Bienvenue au Mans pour la quatrième ange de la Porsche GT 3 Cup Challenge Winelux 2016. Dans la deuxième moitié de la saison, on va au Mans, on va au Castellet, des nouveaux circuits pour toi et comment tu te prépares ? Non, j'ai jamais roulé au Mans, sauf au Mans classique où j'ai roulé pour un team japonais. Je trouve que c'est un circuit fabuleux et grandiose vraiment. Et comment tu te prépares pour ces nouveaux circuits ? On part de zéro, on n'a aucun setup, aucun réglage pour la voiture donc on part de zéro et on travaille pour trouver un bon setup. Deux courses de 30 minutes au Mans comptent toujours et ici aussi les voitures de la Porsche Cup Benelux roule ensemble avec la Porsche Cup française. Un peu de pluie sur le circuit Bugatti du Mans. C'est Mathieu Jaminet qui a la position générale, la pôle pour la Coupe Benelux et pour un autre français Alexandre Jouanem, qui se sent plus à l'aise au circuit Bugatti que les autres pilotes de la Coupe Benelux. Drapeau vert, on est parti pour une course de 30 minutes. Beau départ de Jaminet, devant Beltoise et Lator. On voit aussi Julien Handlauer et Thomas Laurent. entre temps des problèmes pour Jouanem qui fait un tête à queue et qui heurte Délan Derdal. Abandon aussi pour Pierre Piron avec la Mediacom Porsche. Donc abandon pour Jouanem aussi et des problèmes pour Derdal qui peut continuer mais qui a perdu beaucoup de terrain et qui finira 9e des pilotes Benelux. entre temps un beau duel entre la 555 d'Andlauer et la 85 de Thomas Laurent. Et ici accrochage entre les deux Porsche. Laurent peut continuer mais je crains que ce soit fini pour Andlauer. Un peu dégâts à l'arrière de la Porsche. On revoit l'accrochage. Il n'y avait pas trop de place pour dépasser il me semble. On rentre dans la pitlane et derrière la 6 aussi. La 6 d'Yves Noël. Abandon aussi pour une des pilotes de la catégorie B de la Coupe Benelux. Victoire entre temps pour Jaminet devant Latour et Denarda. Et dans la Coupe Benelux c'est Roger Grobens qui fait la bonne affaire. Qui marque beaucoup de points. Qui finit la course devant Van der Gijspaard et Jürgen Vanhover. Et on revoit le top 5 de la Porsche GT3 Coupe Challenge Benelux. Première course au monde. Grobens devant Van der Gijspaard. Devant Vanhover. Deville 4e et Schmittstad 5e. Le podium pour Roger Grobens qui prend la tête du championnat. Il fait une excellente affaire suite à l'accrochage entre Jouanem et Dardal. Deuxième course de 30 minutes sur piste humide. À nouveau, le choix de pneus est crucial. Et malheureusement pour Menelux van der Gijspaard il sort pendant le tour de chauffe. Il ne participera pas à la course la 17 de Pierre-Yves Pag. La Porsche Speedlover est prête. Tout comme la 6 de Yves Noël. Départ sous drapeau jaune sur la piste humide du Mans. 27 voitures au départ. Et c'est à nouveau Jouanem qui a la meilleure position de départ des pilotes Benelux. Et drapeau vert. Jaminet prend le meilleur départ. Mais regardez bien ce que fait Jouanem. C'est l'un des seuls pilotes qui a laissé monter des pneus pluie sur une piste séchante. Ça pourrait s'avérer favorable surtout au début de la course. Voici avec le numéro 47 Jouanem qui gagne beaucoup de place. Qui dépasse Florian Latorre qui est troisième au général. Duel entre Beltoise ici et Jaminet. Et puis il y a un problème pour Jouanem et un problème pour Beltoise. Beltoise sort dans le bac et Jouanem a un drive-thru. Mais malheureusement il a des problèmes de radio. Il n'y répond pas. Et il oublie de faire son drive-thru. Drapeau noir donc pour Jouanem. Ce qui donne la tête de la course dans la coupe Benelux à Delenderdal. Delenderdal qui doit marquer beaucoup de points. S'il veut garder le contact le voici avec le numéro 99. Si Derdal veut garder le contact avec Roger Grauels dans le championnat Grauels. Qui est deuxième dans cette course-ci juste devant Pierre Piron. Pierre Piron qui se sent très à l'aise apparemment dans des conditions difficiles. Derdal toujours en tête des pilotes Benelux. Huitième au général. Une course intelligente pour Derdal. Pas trop de risques. Il sait qu'il ne doit pas s'occuper des pilotes de la coupe française. Surtout rester devant ses amis de la coupe Benelux. Et fin de la course. Victoire au général pour Jaminet devant Laurent et Denarda. Une très belle huitième place au général pour Derdal. Et des points de la victoire dans la coupe Benelux. Grouvels est toujours en tête du championnat. Mais Derdal s'approche. Derdal gagne donc cette deuxième course devant. Grouvels devant Piron. Rekhoff quatrième. Et John De Wilde cinquième. Deuxième podium au moment. Victoire donc pour Dylan Derdal. Mais la tête du championnat est pour Roger Grauels. Après le moment on va à Zandvoort. Cinquième et avant-dernière meeting de la Porsche GT3 Cup Challenge Benelux 2016. Au circuit des dunes Zandvoort. Le circuit fétiche de Roger Grauels. Qui est maintenant en tête du championnat. Qui a neuf points d'avant sur Dylan Derdal. Après les deux courses au Mans. Et pour Roger Grauels. Le grand secret était de marquer des points à chacun des huit épreuves. Et j'étais régulièrement sur le podium. Et je pensais toujours au championnat. Et ça a très bien marché. Les qualifications pour la première course ici. N'ont pas trop bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais je ne peux pas l'expliquer. Je n'ai pas réussi à faire un bon tour. Je n'arrivais pas à me mettre dans le rythme. J'ai suivi Kunwaters. Pour essayer d'avoir un bon temps. Mais je ne l'ai pas fait. Mais à oublier au plus vite. En pôle, Alexandre Joannem. Alexandre, en pôle, pour la première course, la qualif était bonne ? Absolument, oui. La qualif s'est bien passée ce matin. La piste était difficile. On a réussi à trouver de la bonne vitesse. Maintenant, on va essayer de convertir ça en un bon résultat. Et on va voir ce qu'on peut faire. Kun, sixième sur la rigue, comment a été le qualif ? Pas trop bien. Non, sixième n'est pas assez. La première qualif, j'ai toujours un peu de difficulté à trouver le rythme. La deuxième, ça allait mieux. La course de demain, ça devrait aller. Mais aujourd'hui, ça sera difficile. J'ai besoin d'un très bon départ. Autrement, c'est foutu. Et on prend ce départ à bord de la voiture de Roger Graubels. Et regardez bien à droite, c'est la Porsche du Pôle Val-Alexandre. Joannem qui heurte le mur. Qu'est-ce qui s'est passé au départ ? On revoit apparemment, il y a eu contact entre Joannem et une autre voiture. Et c'est déjà la fin du week-end pour Joannem parce que la voiture est trop endommagée pour faire la deuxième course aussi. Safety car, bien sûr. Il faut nettoyer la piste. Et c'est Jürgen van Oeuvre qui est en tête devant Meno van der Gijspaard. Le Thunderdahl, quand le safety car est parti, essaie de reprendre des places. Il était parti neuvième. Ici, il essaie de dépasser Kunwaters à l'extérieur au virage de Tarzan. Et pour le moment, il ne réussit pas à dépasser Kunwaters. Kunwaters garde sa position. Et puis, Watters gagne une place parce qu'il y a une petite faute de Stéphane Rekop avec la 333. Une voiture que Dylan Derdahl voudrait bien dépasser aussi. Fin du premier vrai tour de course. Derdahl met la pression sur Rekop. pour le virage Huguenholz. Et encore une petite faute pour Reikop. Et Derdahl prend l'intérieur. Suivi par Jörn Schmidstad. Beau duel aussi entre Yadel Oskan et Hans Fabry. Pour les Grovels. C'est de gagner des places aussi. Ici derrière la 12 de Jörn Schmidstad. Et petite faute. Tête à queue. Une place de gagné. Il n'est pas encore dépassé Schmidstad. L'extérieur peut-être à la chicane. Il est devant. Il y a contact entre les deux Porsche. Et Grovels doit couper la chicane. Il revient sur la piste. Et voilà. Est-ce qu'il s'excuse ou est-ce qu'il le dimercie à Schmidstad? En tout cas, il le laisse repasser pour éviter toute pénalité pour avoir coupé la chicane. Et c'est Jurgen van Oeuvre qui gagne la course devant van der Heijspaard. Van Oeuvre très content. Mais apparemment, Johanem a laissé le limiteur sur sa voiture. Donc, il ne pouvait pas dépasser les 60 km à l'heure. Et en plus, soudainement, il allait à droite. Donc, je n'ai pas su l'éviter. Je n'ai pas eu de dégâts. Lui, malheureusement bien. Et voilà. C'est ce qui s'est passé. Victoire pour Van Oeuvre. Deuxième, van der Heijspaard. Je n'ai pas eu un bon départ. Donc, en fait, je suis très content que je sois deuxième. Qu'est-ce qui s'est passé au départ? Moi, le moteur n'avait pas assez de tours. Johanem, je ne sais pas. J'étais trop concentré sur moi, sur mes performances. Je voyais aller à droite, ce qui n'est pas bon. Et après la course, il y a eu 10 secondes de pénalité pour Van Oeuvre et Van der Heijspaard pour avoir trop vite dépassé la safety car. Donc, la victoire va à Dylan Derdahl devant Cool Waters et Van Oeuvre. Dylan a franchi la ligne en troisième position, mais tu as combien gagné la course? Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé au début. Je voyais Johanem aller dans le mur et revenir dans le peloton. Je croyais qu'on allait se cracher tout le monde. Et puis, non, on a bien faufilé entre les voitures. J'étais sixième fin du premier tour. Puis, j'ai attaqué Kun. Je l'ai dépassé à l'avant dernier virage. Mais il m'a repassé sur la ligne droite. Et deux tours plus tard, je l'ai su le repasser. Et j'ai croisé la ligne en troisième. Fin de la première partie. Rendez-vous après la pause. De retour à Zandvo, pour la Porsche GT3 Cup Challenge Benelux, on va parler avec deux nouveaux pilotes pour 2016, Stéphane Reikhoff et Jorn Schmidstad. Stéphane, vous êtes nouveau pour cette saison. Comment est-ce que ça va ? Oui, au début, c'était un peu difficile parce que c'était fort différent à ce qu'on faisait avant. On faisait surtout des courses d'endurance. Mais maintenant, ça va bien. Et comment ça va au championnat ? Moi, je crois que je suis quatrième au général. Donc, ouais, pas trop mal. Peut-être que je peux encore m'améliorer un tout petit peu. Mais j'ai raté une course, donc ça va être difficile. Anion, comment ça va aller pour toi ? Oui, c'est une expérience complètement nouvelle. Avant, on faisait des courses d'endurance. Première fois qu'on fait des courses sprint. Mais on prend cette année comme une année d'apprentissage. C'est notre première saison. Et je crois qu'on a appris beaucoup et on va être plus forts l'année prochaine. Et bien sûr que vous êtes deux amis. Vous roulez ensemble. Oui, oui, mais c'est très bien. C'est une belle compétition. Et on s'entend bien. Parfois c'est marqué devant, parfois à lui. Mais ici à Zandvoort, je crois que c'est lui. Donc, mais c'est très bien. Je pense que c'est un peu plus fort. C'est un bon départ. Stéphane Reikhoff un peu raté son départ. Et Roger Grovels prend la troisième position. Qui va prendre la tête ? C'est Derdal à l'intérieur. Waters à l'extérieur. Il garde la vitesse. Est-ce qu'il garde la première position ? Il me semble bien que Waters est toujours en tête. Oui. Waters devant Derdal. Puis Roger Grovels, Stéphane Reikhoff et Pierre Piron en cinquième position. Devant Menau van der Heisparde. Et William Mulder dans la 17. Et faute pour le leader. Kun Waters qui rate son freinage au Huguenholz. Et qui va dans le mur au deuxième tour. Quelle erreur de Waters. Décevant. Et c'est Safety Guard devant le leader. Dylan Derdal. Dylan Derdal qui peut faire une très bonne affaire s'il gagne cette course. Et son plus grand rival Roger Grovels est juste derrière en deuxième position devant Stéphane Reikhoff. Drapeau vert. On relance la course. Derdal devant. Puis Grovels et puis Reikhoff. Au duel entre l'Assise d'Yves Noël et la 269 de Yadel Oshkan. Piron qui met la pression sur Reikhoff. Ouh, accident. Accident entre Oshkan et Ogunjan. Les deux turcs. Revenons sur la ligne droite. Et bien sûr un nouveau Safety Car. On devra dégager ces deux voitures. Relancement de la course. Regardez l'avantage de Dylan Derdal. Il me semblait que Roger Grovels dormait un tout petit peu. Sans doute qu'il se concentrait sur les voitures derrière lui. Un beau duel aussi entre Yves Noël et Hans Fabry. L'Horlandais. Pour le moment à l'avantage d'Yves Noël. Oh mais Noël rate son freinage. Est-ce qu'il peut garder sur la piste ? Il la garde. Oui, oui. Il contrôle sa voiture et il se heurte. De la malchance entre Noël et Fabry. Il y a beaucoup de dégâts à l'Assise. Un peu moins à la 2. Mais la course est finie pour Fabry aussi. Une troisième Safety Car. Il ne reste plus beaucoup de temps dans cette course de 30 minutes. Et on est déjà dans le dernier tour. Ce sera un tout petit sprint en sortant le dernier virage. Mais plus moyen de se dépasser bien sûr. Et c'est Dylan Derdale qui prend cette victoire. Tout comme dans la première course. Victoire donc de Derdale devant Crowels et Piron. Rikopf, quatrième. Très bonne affaire donc pour Dylan Derdale. Victoire devant Crowels et Piron, Rikopf. Et maintenant Van der Reis par de complète le top 5. Derdale est très content de ces deux victoires bien sûr. C'était un peu difficile ce week-end. On avait un peu de sous-virage au Calif. La voiture était bonne. Mais après j'ai perdu le bon setup. Et je me suis battu ici avec Kuhn. Mais malheureusement il est sortu. Mais autrement ce serait intéressant. Maintenant c'est un point intéressant. Mais on doit réfléchir au championnat. Roger Grovel c'est content avec sa deuxième place. Oui je me concentrais sur les voitures derrière moi. Parce que je pense au championnat. Mais lui il en a 25. Moi j'ai double son âge. Le problème c'est que au deuxième départ. J'ai fait un flat spot sur mon pneu. Donc ça m'a rendu nerveux. Donc j'ai été très content quand il y avait une troisième safety. Et j'ai pris des points. Trois points d'écart entre Derdale et Groels. Avant la dernière meeting de la Porsche GT3 Cup Challenge Benelux. Et cette meeting se déroule au Castellet. Deux cours de 30 minutes à nouveau. Et à nouveau les Porscheistes de la coupe Benelux. Roulent ensemble avec les pilotes Porsche de la coupe française. Meilleure qualification pour Dylan Derdale que pour Roger Groels. Derdale est bien mieux sur la grille de départ que son adversaire hollandais. La pôle était pour Alexandre Johanen. Par contre. Les Français se sent très à l'aise sur cette piste assez vite du Castellet. Derrière il y a quelques incidents à noter. Mais on évite tout contact. Devant Derdale essaye de contrôler la course. Stéphane Reykopf se bat pour une position dans le top 5 de la coupe Benelux. Roger Groels par contre a un week-end très difficile. Björn Schmittstad en quatrième position. Se bat pour une position dans le top 5. Avec Meno van der Espad entre autres dans la Porsche numéro 4. Devant Johanen domine cette course dans la coupe Benelux. Et Dylan Derdale fait attention qu'il ne se fait pas accrocher par des pilotes de la coupe française. Il est deuxième. Et avec Groels à peine dans le top 10. Il peut faire une excellente en faire déjà dans cette première course. Ici Stéphane Reykopf. Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez j'ai contacté un tête à queue pour l'allemand. Il évite tout accrochage. Il peut continuer. Très bonne première course pour Derdale par contre. Monsieur Jaminet prend la victoire dans la coupe française. La victoire dans la coupe Benelux. C'est pour Alexandre Johanen. Et la deuxième place de Dylan Derdale. Lui fait agrandir son avantage dans le championnat victoire. Donc pour Johanen devant Derdale. Puis Piron. Björn Schmittstad quatrième. Et Cool Waters cinquième. Le podium de la première course avec Johanen devant Derdale et Pierre Piron. Soyez bienvenu. Vous avez fait le bon choix. Derdale très content de sa course. Il est un peu plus à l'aise pour la deuxième course. La dernière de la saison à nouveau. Johanen qui part en pôle dans la coupe Benelux. Derdale derrière lui. Derdale se fait un peu surprendre au départ. Il est dépassé par Piron apparemment. Mais il est toujours nettement devant Roger Groves. Quelques presque accrochages dans le peloton. Ici Dylan Derdale. Troisième dans la coupe Benelux pour le moment. Léger erreur là de Pierre Piron dans la Mediacom Porsche. Et presque accrochages en venant sur la ligne droite aussi. Belle course aussi de John Deville qui est parti de la pitlane. qui a déjà gagné beaucoup de place. Menovan Reyes par Dekiné. Un peu de pression sur son compatriote Roger Groves. Stéphane Reykopf veut terminer la saison en beauté. Tout comme son compatriote Jorn Schmidstad. Mais malheureusement des dégâts à sa Porsche causent un abandon. Entre temps Dylan Derdale contrôle la course. On est presque à la fin de cette dernière course de 2016. Victoire au général pour Jaminet. La victoire dans la coupe Benelux à nouveau pour Alexandre Jouanem. Qui prend le maximum des points ici dans ce dernier week-end au Castellet. Mais c'est surtout la deuxième place de Dylan Derdale qui lui donne le titre 2016 dans la Porsche GT3 Cup Challenge Benelux. Roger Groves, deuxième au championnat, se contentera avec les titres dans la catégorie des Gentlemen. Victoire donc pour Jouanem de Van Derdale. John Deville termine troisième après avoir parti de la course depuis la pitlane. Puis Koonwaters et Van der Heysbard. Dylan Derdale est très content avec les titres. Ah, c'est vraiment cool. Oui, c'est très cool. L'année dernière, on gagnait les titres avec le team avec Peter Rouvenard sur le volant. Donc je suis très fier de prendre sa place et j'espère de le revoir l'année prochaine. Victoire pour Jouanem et le titre est pour Dylan Derdale. 25 points devant Roger Groves. Alexandre Jouanem finit troisième dans le championnat devant Pierre Piran et John Deville. C'est la fin de la saison 2016. On a vu six week-ends plein d'excitement, plein de belles courses. Rendez-vous en 2017. Et composants naturels de la taille. Et composants naturels de la taille. ... 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